Juste avant de commencer, juste avant d'aller dans l'introduction du message que l'Esprit m'a donné pour vous, vous savez parfois comme je le fais, lorsque je vois que l'Esprit demeure dans un même thème, je dirais, dans un ensemble de messages, j'aime ça d'en faire part à l'Église, pour démontrer comment l'Esprit reste dans certaines choses. Il y a un message qui nous a été donné à un moment donné, je ne me pourrais plus dire ça fait combien de temps, mais c'était comment que dans notre rôle en tant qu'enfant de Dieu, comment nous sommes disciples du Seigneur, si vous vous souvenez que nous sommes disciples et devons acquérir la discipline dans le Seigneur, qu'on est enfant de Dieu mais qu'on est disciple aussi du Seigneur et ça on ne s'arrête pas souvent là-dessus. Et depuis ce message-là, l'Esprit nous garde dans un même ordre de pensée, c'est nos agissements envers ceux qui nous entourent. Ça reste beaucoup à l'entour de ça les messages, si on prend en considération le message sur les bonnes oeuvres, si vous vous souvenez, le message entre autres entre un choix et un devoir, toujours envers notre prochain, envers les choses, envers les personnes qui nous entourent, ce qui relève d'un choix, ce qui relève d'un devoir. Ce que l'Esprit veut donner ce matin, c'est un peu un mélange de certains messages qu'on a eus dernièrement, mais toujours dans le même thème, l'Esprit nous garde sur cela. Donc, nous devons prendre en considération ce que l'Esprit nous donne encore ce matin et méditer sur ces choses. Quand l'Esprit demeure dans un même sujet tout le temps, c'est parce qu'il y a des choses à en retirer très importantes de cela. Et ensuite, lorsque l'Esprit le juge bon, il passe à autre chose, il passe à un autre sujet. Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, tournons dans Romains chapitre 2, nous allons lire à partir du verset 17. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 2, nous allons lire à partir du verset 17. Nous allons faire un peu de lecture, verset 17 jusqu'au verset 23 pour commencer. L'apôtre Paul parlait aux Romains, aux chrétiens de l'église de Rome, autant juifs que païens, ceux qui constituaient l'église de Rome. Mais dans cette portion, il s'adresse surtout aux juifs. Dans cette portion-ci, elle était réservée spécifiquement pour les juifs. Il est dit ceci. « Toi qui te donnes le nom de juif, qui te reposes sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses étant instruit par la loi. Toi qui te flatte d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as la loi, la règle de la science et de la vérité. « Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui te dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. » Nous allons arrêter là. Nous voyons que l'apôtre Paul avait de dures paroles pour les juifs à cet endroit, parce qu'ils voulaient attirer leur attention sur quelque chose qu'ils avaient envers la loi, sur la responsabilité, frères et sœurs, qu'ils avaient envers la loi. L'apôtre Paul voulait attirer leur attention sur ce qui leur avait un jour été donné et la responsabilité qu'ils avaient à la suite de cela. Qu'est-ce qui leur avait été donné un jour? Il leur avait été donné la loi de Moïse. Une chose extrêmement précieuse, frères et sœurs, aux yeux de Dieu. Et Moïse, un jour, leur a dit pourquoi Dieu leur donnait cela. Écoutons ce que Dieu leur a dit un jour par la bouche de Moïse. Il leur a dit « Vous observerez et vous les mettrez en pratique en parlant de mes lois, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. » Ce que je vous ai lu d'Eutronome, chapitre 4, verset 6. La loi leur avait été donnée. Dieu leur avait donné ce cadeau et ils avaient une responsabilité envers la loi parce qu'au travers de leur pratique de la loi, les peuples alentours apprendraient à connaître Dieu. Ils apprendraient à connaître la sagesse de Dieu, apprendraient à reconnaître l'intelligence de Dieu, apprendraient à connaître comment Dieu est un Dieu d'ordre, etc. Au travers de leur pratique de la loi, les peuples d'alentours qui étaient désordonnés dans leur pratique à eux autres n'ayant aucune loi propre, diraient « Ce peuple est absolument sage et intelligent, c'est un peuple à part qui a des lois différentes de les nôtres. » Un peuple ordonné, un peuple à suivre, un exemple. Ça faisait quoi, frères et sœurs? Ça faisait que les Juifs avaient une responsabilité envers la loi qui leur avait été donnée. Quand on regarde le mot « responsabilité », selon le disionnaire, bien important, c'est une obligation morale ou physique envers quelqu'un ou quelque chose que l'on a sous sa garde. Le plus simple, Dieu nous accorde d'avoir des enfants, on a une responsabilité envers nos enfants. Pourquoi? Ils sont sous notre garde. On a une obligation physique et morale envers eux, ils sont sous notre garde. Quand, mettons, je ne sais pas, quelqu'un te demande de garder quelque chose pour lui pendant un certain temps, que ce soit un animal ou autre, vous avez une responsabilité envers la chose qui vous a été demandée de garder si vous acceptez cela. Vous acceptez une responsabilité. Je pourrais vous dire qu'on a eu un message dernièrement entre un choix et un devoir. Un devoir, c'était une obligation aussi. Comme nous voyons, le devoir et la responsabilité, ça se ressemble beaucoup. Dans les deux cas, c'est une obligation qu'on a envers quelqu'un ou quelque chose, dans les deux cas. Mais c'est dirigé d'un point, c'est dirigé par une chose différente. On voit que les Juifs avaient une responsabilité envers la loi. Et ce que l'apôtre Paul leur disait à cet endroit où nous avons lu, il se glorifiait de la loi, il disait à ceux qui l'entouraient, nous sommes Juifs, nous avons la loi, nous connaissons Dieu. Mais ils ne pratiquaient pas ce que la loi demandait. En sorte, qu'est-ce que cela faisait au verset 24, que l'apôtre Paul leur disait, « Car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous, comme cela est écrit. » Quelle condamnation, frères et sœurs, était grande sur les Juifs de l'église à Rome. À cause de ce qu'ils faisaient, les peuples d'alentour savaient qu'ils étaient Juifs, les peuples d'alentour savaient qu'ils avaient quelque chose de particulier qui s'appelait la loi, la loi de Moïse. Et par leur pratique, qui allait contraire à la loi, ils faisaient blasphémer le nom de Dieu parmi les païens qui les entouraient. Qu'est-ce qu'un blasphème, selon le dictionnaire toujours, une parole ou un discours qui insulte la divinité, qui insulte la religion ou tout ce qu'on considère comme sacré. Selon le dictionnaire, c'est ce que veut dire un blasphème. Utiliser le nom de Dieu en vain et tout ce qui a trait au nom de Dieu ou à ce que Dieu utilise alentour est un exemple de blasphème. Mettons, toute parole qui abaisse Dieu, qui insulte Dieu d'une quelconque façon est un blasphème. Alors les païens qui les entouraient, et vous savez, notre frère Étienne a dit quelque chose hier d'intéressant dans son message, c'est que l'église de Rome, la ville plutôt de Rome, était une ville d'une population immense, près d'un million d'habitants, selon ce qu'Étienne disait. Sûrement qu'il a fait des recherches pour dire ça. La ville de Rome était immense à son époque, il y en avait du monde dans cet endroit-là. Les Juifs étaient observés. Leur pratique de ce qu'ils appelaient la loi, leur glorification de connaître Dieu, était observée par les païens qui les entouraient. Et quand ils regardaient leur façon d'agir, ça les apportait à blasphémer Dieu. Et ceci était très pesant sur leurs épaules. C'est un reproche immense que l'apôtre Paul leur faisait. Tournons dans 1er roi, chapitre 5. Allons voir autre chose et voyons comment l'Esprit veut réunir cela ensemble. Dans 1er roi, chapitre 5. Parce que vous savez, il y a une autre chose qu'on va s'arrêter avant de continuer, c'est une autre chose sur laquelle on va s'arrêter. Il se donnait le nom de Juif, frères et sœurs. C'est important ça. Parce que qu'est-ce que voulait dire le nom de Juif? D'un point de vue physique, voulait dire habitant de la Judée. D'un point de vue physique, un mot pour mot, c'est ce que ça veut dire le nom de Juif. Habitant de la Judée. Ça a été premièrement utilisé pour définir ceux qui sont demeurés fidèles à David dans le temps où il y a eu une séparation entre les tribus d'Israël. Dix d'un bord, une ou deux de l'autre. Ceux qui ont demeuré à David furent appelés Juifs. Mais le nom de Juif est devenu ensuite commun à toute la nation au complet. Et qu'est-ce que ça sous-entendait ce nom-là? C'est important. Qu'est-ce que ça sous-entendait? La Bible nous le dit dans un endroit. Un jour, un homme du nom d'Aman, dans le livre d'Esther, pas besoin d'y tourner, a défini ce que ça voulait dire être Juif. Il a dit ceci à son roi lorsqu'il a voulu que son roi signe un décret pour tout éradiquer cette nation-là. Il leur a dit, Alors Amman dit au roi Suérus, Il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples. Un peuple à part parmi les peuples. Ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point la loi du roi. Ce que je vous ai lu dans Esther chapitre 3, je vous ai lu le verset 8. Le nom de Juif définissait qu'ils étaient un peuple à part de tous les autres. La loi qu'ils pratiquaient définissait qu'ils étaient un peuple à part de tous les autres. Parce que la loi de Moïse ne ressemblait pas aucunement à toutes les lois que les peuples s'étaient données à cette époque-là. Elle était à part. On peut comprendre, frères et sœurs, ce reproche que l'apôtre Paul leur a donné à l'église de Rome, aux juifs qui étaient à l'église de Rome. Vous vous glorifiez d'être juifs, de porter ce nom-là. Vous vous glorifiez d'avoir la loi. Vous vous glorifiez de connaître Dieu. Mais par vos agissements, vous faites blasphimer les païens qui vous entourent. Qu'est-ce qu'il nous a dit dans 1er roi, chapitre 5? Si on lit au verset 1, pour commencer. Il nous a dit, « Iram, roi de Tire, envoya ses serviteurs vers Salomon, car il apprit que l'on avait un roi pour roi à la place de son père, et il avait toujours aimé David. » Auton, verset 5, pour continuer. « Voici, j'ai l'intention, disait Salomon à ce roi, à Iram, roi de Tire, voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu. Comme l'Éternel l'a déclaré à David, mon père, en disant, « Ton fils, que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom. » « Donne maintenant que l'on coupe pour moi des bois de cèdre du Liban. Mes serviteurs seront avec les tiens, et je te paierai le salaire de tes serviteurs tel que tu l'auras fixé, car tu sais qu'il n'y a personne parmi nous qui s'entende à couper les bois comme les Sidonniens. » Lorsqu'il entendit les paroles de Salomon, Iram eut une grande joie, et il dit, « Béni soit le nom de l'Éternel, qui a donné à David un fils sage pour chef de ce grand peuple. » Nous allons arrêter là. Comme, frères et sœurs, nos agissements peuvent aussi, comme les agissements de ces gens à cette époque, de l'Ancien Testament, pouvaient parfois faire blasphémer les païens qui les entouraient, leurs agissements pouvaient aussi tirer des bénédictions de la bouche de ceux qui les entouraient. Ce roi païen, par l'exemple de Salomon, par la sagesse qu'il a déployée à vouloir s'associer avec lui et avoir une bonne entente ensemble, je vais payer le salaire de tes serviteurs, travaille pour moi, je vais payer leur salaire, tu vas le fixer, je vais donner ton dû. Par ces choses, on voit que le roi Iram a béni le nom de l'Éternel. Et vous savez, dans la parole, il y a maintes endroits que nous pouvons voir que les agissements de ces gens à cette époque ont produit dans la bouche de ceux qui les entouraient des bénédictions à l'Éternel. Entre autres, je vais vous défiler une série, l'Esprit-même à cœur va vous défiler une série d'exemples que vous pourrez aller lire pendant la semaine, si vous voulez. Genèse chapitre 9, il n'y avait pas la loi à cette époque encore. Genèse chapitre 9, lire à l'entour du verset 26. Vous savez, Noé, à un moment donné, il a découvert l'usage du vin. D'après moi, il avait pris du jus de raisin, d'après moi, il avait pressé le raisin, mais le fait que le levain est sur la pleure du raisin, si tu laisses moindrement le jus avec sa pleure un peu, ça commence suite à fermenter. Il y a une fermentation qui s'active. Après moi, Noé a simplement pressé ça, il a laissé ça un peu là, il a mis ça dans une bouteille, il l'a laissé tarder un peu trop longtemps, ça a viré en vin entre temps. Maintenant, il a bu, puis il s'est enivré avec ça. Il a découvert un peu les effets du vin, de ce qui devenait le vin. Puis on voit que la Bible nous dit qu'il s'est habillé légèrement, qu'il était quasiment nu. Puis que ses fils, il y en a un qui a ri de lui lorsqu'il a vu ça. Son fils chame lui a ri de lui quand il a vu ça. Mais ses deux autres fils, eux, ont pris un linge, se sont avancés par derrière, sans regarder la nudité de leur père, puis ont jeté un drap sur lui. Et lorsque le père est revenu à sa pleine, comment je pourrais dire, lorsqu'il est revenu avec toute sa tête après que l'ivresse ait passé, qui a su ce que ses fils avaient fait, il a béni l'éternel pour ses deux fils, Sam et Japheth, à cause de ce qu'ils avaient fait. Mais le maudit chame, à cause qu'il avait ri de lui au lieu de faire quelque chose pour couvrir sa nudité. Noé a béni l'éternel à cause de l'agissement de ses fils. Dans Genèse chapitre 24, si vous voulez l'étudier, 26-27, alentour de là, Abraham avait envoyé son serviteur, lui, pour prendre femme pour son fils Isaac. Et ce serviteur, il avait mis un signe devant Dieu, nous le connaissons. Et par la suite, lorsque les choses se sont déroulées, comme il avait demandé à l'éternel, on voit que Rebecca en a même rajouté, elle a été tellement hospitalière, tellement bonne dans sa pratique, dans sa moralité, qu'elle a offert l'hospitalité à cet homme-là. Elle a dit, on va nourrir tes chameaux, on va nourrir tes bêtes qui sont avec toi, viens, viens, logis chez nous, il n'y aura pas de problème. On voit que le serviteur d'Abraham, s'est agenouillé, s'est prosterné, et il a béni le nom de l'éternel à cause de l'agissement de Sarah, de Sarah, excusez-moi, de Rebecca. Je pourrais vous donner bien d'autres exemples, j'en avais bien d'autres en note que je pourrais vous donner, mais tous définis la même chose, frère et sœur, c'est que par nos agissements, par leurs agissements, à eux, à cette époque-là, ils pouvaient tirer de la bouche de ceux qui les entouraient, autant païens que dans la famille, que confrères ou sœurs juifs, ou peu importe, ils pouvaient tirer des louanges. De leur bouche à l'éternel. Comme qu'ils pouvaient faire blasphémer le nom de l'éternel. Et tout cela par leurs agissements. Par leurs pratiques, nous pourrions dire, de la loi. On voit que David, fils de Salomon, Salomon avait fait tirer des bénédictions de la bouche du roi Hiram. Et David, lui, qu'est-ce qu'il avait fait? Qu'est-ce que son père à Salomon avait fait? Nous le savons, au travers d'un péché qu'il avait commis un jour avec Bathsheba. Qu'est-ce que ça a produit, ce péché-là? Et c'est intéressant, frère et soeur, je me suis arrêté sur une chose, que l'esprit m'a arrêté sur une chose que je n'avais pas totalement vue. Qu'est-ce que Nathan a dit à David? Il dit, on sait que Nathan lui a parlé de son péché et tout, au travers d'une histoire. Vous voyez ça dans 2 Samuel, chapitre 12. Mais je vais simplement vous lire deux versets. Comme on le sait, le premier fils qui est né de cette union entre Bathsheba et David, union adultère, et tout ce qui s'en est suivi, il est mort pour quoi? Est-ce que c'est premièrement pour l'action qui a été commise? Quand on lit ce qui est écrit, on comprend que s'il est mort, premièrement c'est à cause du blasphème que les nations, que les ennemis de l'Éternel ont dit à cause de cette action qu'il a commise. Il est dit, mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui est aîné mourra. Combien, frères et sœurs, il est pesant aux yeux de Dieu, il est grave aux yeux de Dieu lorsque sa réputation à lui est entachée à cause des agissements de ceux qui disent avoir sa loi, de ceux qui disent le connaître, de ceux qui disent porter un nom spécial qui les différencie des autres. C'était le cas pour les Juifs. Un nom qui les séparait de toutes les nations. Une loi qui les séparait de toutes les nations. Une connaissance de Dieu qui les séparait de toutes les nations. Tournons dans Matthieu chapitre 5, pour la suite. Et je pense qu'on, probablement plusieurs, ont déjà fait le calcul dans leur tête où l'Esprit veut s'en aller avec ça. Comment que, oui, pour les Juifs c'est une chose, mais comment qu'elle est également pour nous. Parce que notre Seigneur Jésus a fait une transition lorsqu'il est venu ici. Bon, il a fait une transition entre la loi et la grâce. Il a parlé aux Juifs, mais aussi il a parlé à tous ceux qui un jour le suivraient au travers de sa mort et sa résurrection, tous ceux qui l'accepteraient un jour comme Sauveur et Seigneur. Et dans Matthieu chapitre 5, sur ce grand serment qu'il a fait sur la montagne, il s'adressait premièrement aux Juifs. Il était venu pour les siens, premièrement, souvenons-nous-en. Et il leur a dit ceci, mais ce sont des paroles qui sont restées aussi pour nous. «Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, à quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » C'est drôle parce qu'Étienne en a parlé de ça hier dans son message. Il a relevé certaines de ses paroles. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisson, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Il est clair qu'une lampe allumée va produire une lumière et qu'elle sera vue, même si on essaie de la cacher, on va voir une lueur quelconque. Elle sera vue. «Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. » Le Seigneur nous a donné même cette parole-là dans un autre message dernièrement. «Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres. » On se souvient de ce message. «Qu'ils voient vos bonnes oeuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Que les agissements que les Juifs auraient et que nous aussi nous aurons par la suite vont tirer des louanges et la gloire du nom de Dieu. Mais surtout pas un blasphème. La louange et la gloire. Nous, frères et sœurs, sommes comme l'apôtre Pierre le disait. Je crois que c'est lui qui disait, ou l'apôtre Paul, des ambassadeurs de Christ. Nous, au travers de notre vie, au travers de notre connaissance de la parole de Dieu, ajoutons à la réputation que Dieu a. Nous apprenons aux gens à connaître Dieu. C'est ce que le Seigneur Jésus leur rappelait. Souvenez-vous, pourquoi ce serment? Pourquoi ces paroles? Ils étaient sous la domination romaine, frères et sœurs. Le peuple était en rogne. À ce temps-là, il y avait des mouvements de révolte contre l'Empire romain. Le peuple n'était pas content. Ils étaient exploités. Ils étaient esclaves, asservis. Quel genre de sentiment ça produit, selon vous? Ça ne produit pas de la joie et du bonheur, ça. Et le Seigneur, certainement que tous ces gens qui se sont assemblés pour écouter le Seigneur, ou qu'il y en a même qui espéraient que ce serait lui qui les délivrerait du jour des Romains, comme l'apôtre Jean le mentionne à un endroit, ils entendent cet homme leur dire, «Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. » Ça a dû leur faire tout un choc d'entendre ce genre de paroles-là, vu les sentiments qu'ils avaient envers leurs maîtres, si je pourrais dire ça comme ça, ceux qui les asservissaient. L'apôtre Paul, lui qui un jour a cru à notre Seigneur Jésus, plus tard, a dit ceci. Il a dit, «Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui sont perdus. » « Ceux qui périssent, » disait-il. Deuxième Corinthien, chapitre 2, verset 15. « Nous avons un nom qui nous distingue de tout le monde. » Acte, chapitre 11, verset 26. « Là où la première fois les gens qui suivent le Seigneur ont été appelés chrétiens, qui est à l'image de Christ, qui veut dire le mot chrétien qui est à l'image de Christ. » En anglais, on dit « Christ-like », à l'image de Christ. « Nous avons un nom qui nous différencie de tout le monde. » « Nous avons une responsabilité, frères et sœurs, envers la parole qui nous a été laissée. » « Nous avons une responsabilité envers Jésus qui a donné sa vie pour nous. » « Tout comme les Juifs avaient une responsabilité à cause du nom qu'ils portaient, à cause de la loi qui leur était donnée, à cause qu'ils connaissaient Dieu. » « Une responsabilité, frères et sœurs, une obligation morale et physique envers quelque chose qui est sous notre garde. » Ce que Dieu nous a laissé, ce que le Seigneur nous a accordé au travers de son sacrifice, c'est une perle précieuse, c'est un trésor qui est sous notre garde. Nous en avons la responsabilité. Comment faisons-nous connaître, comment reflétons-nous la parole de Dieu, comment reflétons-nous le sacrifice de notre Seigneur Jésus, comment contribuons-nous à la réputation de Dieu dans notre entourage. On voit que l'apôtre Paul disait ceci à Timothée sur cela. « Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme dignes de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. » 1er Timothée, chapitre 6, verset 1. D'une certaine façon, nous aussi, nous sommes sous la servitude dans ce monde. On a tous des maîtres au-dessus de nous autres. À notre travail, on a des maîtres au-dessus de nous autres. On a des gouvernements au-dessus de nous. Nous sommes serviteurs les uns des autres. Et ça, on oublie ça souvent. On est serviteurs les uns des autres. Je sais que ça va un peu loin, mais nous sommes d'une certaine façon sous le joug de la servitude, à cause de ce que le Seigneur nous demande. Dans bien des sens, sous bien des sphères. « Et que nous regardions dignes, les autres, comme ayant tout honneur, un respect, afin que le nom de Dieu et la doctrine, c'est quoi la doctrine? » C'est l'enseignement. Le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Un blasphème dit une parole ou un discours qui insulte la divinité. Dans notre cas, qui insulte Dieu. Tournons dans Titre, chapitre 2. Ça va tranquillement vers la conclusion. Dans Titre, chapitre 2. Regardons ce que l'apôtre Paul disait à ce ministre aussi qui est titre. Dans ce sens. Dans Titre, chapitre 2, nous allons commencer au verset 1. Nous allons faire un peu de lecture. « Pour toi, disait l'apôtre Paul à titre, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. » La saine doctrine, il n'y en a rien qu'une, c'est la parole de Dieu, frères et sœurs. C'est ce qu'on a entre les mains, c'est la saine doctrine. « Dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. » « Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, sains dans la foi, dans l'amour et dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisantes, ni adonnées aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tout égard un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte de même les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, qui veut dire dire toujours le contraire de, n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de notre Sauveur, la doctrine de Dieu notre Sauveur. Nous allons arrêter là. Comme nous le voyons, peu importe notre âge, peu importe notre statut social, qu'on soit contre-maître, qu'on soit travailleur, qu'on soit pasteur, qu'on soit membre de l'Église, qu'on soit diac, qu'on soit... Peu importe la responsabilité, peu importe ce qu'on a, nous avons, envers la parole de Dieu, envers Dieu, envers Jésus-Christ, une responsabilité. Nous avons une responsabilité envers eux. Produire dans la bouche de ceux qui nous entourent, la louange à Dieu. Même s'ils ne connaissent pas Dieu, qu'ils remercient Dieu pour des gens comme nous, lorsqu'ils nous voient agir, lorsqu'ils reçoivent le bien pour le mal, qu'ils rendent parfois. Mais qu'on ne soit surtout pas des gens qui produisent de la bouche de ceux qui nous entourent, des blasphèmes, des insultes à Dieu. L'apôtre Pierre, avant d'aller à la conclusion, disait ceci, parole que nous avons déjà lue dernièrement, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calommentent, ni comme si vous étiez des malfaiteurs, qu'ils remarquent vos bonnes oeuvres et qu'ils glorifient Dieu, le jour où il les visitera. » Un peu comme Jean le Baptiste a été un précurseur de notre Seigneur Jésus, pour sa naissance, pour son arrivée, nous avons ce ministère en tant qu'Église. Nous sommes précurseurs du retour de Jésus. Nous préparons le retour du roi. On lui déroule le tapis rouge sur la terre, frères et sœurs. Et lorsque ceux qui nous entourent glorifient Dieu, de nous connaître, d'avoir des gens qui sont si gentils, si bons dans leur entourage, mais ça, frères et sœurs, c'est d'un grand prix aux yeux de Dieu. Ça contribue à sa gloire, à sa réputation. Ça prépare son retour. Juste avant de conclure, je vais vous donner un exemple. Une personne, un moment donné, est venue visiter ma maison. Une femme, dans la cinquantaine, est venue visiter ma maison. Puis elle est arrivée en retard. Elle est arrivée quasiment une heure plus tard que l'heure qu'elle nous avait donnée. Mais elle est venue quand même. Puis là, elle était toute désolée puis elle nous a compté son avarie. Elle s'en allait sur l'autoroute puis elle a perdu un essuie-glace. Puis il mouillait. Puis elle a arrêté sur le bord du chemin, toute débinée. Elle a regardé ça, toute débinée. Il y a deux personnes qui sont arrêtées. Madame, est-ce qu'on peut vous aider deux hommes? C'est sûr que ça l'a un peu, elle nous a dit, elle nous racontait ça, votre Catherine, elle a dit ça l'a un peu mis sur ses gardes, deux hommes, tu sais, une femme qui est seule. Mais il était tellement gentil qu'en fin de compte, ils l'ont mis en confiance. Ils sont allés au dépanneur le plus proche, ils achetaient un essuie-glace, ils sont revenus, ils ont aidé à le poser. Puis après ça, quand elle leur a dit, quand elle les a remerciés, mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Vous remercierez Jésus. Puis, elle a su qu'il était chrétien. Puis quand elle me racontait ça, frère et sœur, elle me dit, je me souviens encore comme c'était hier, elle me dit, elle dit, je rends gloire à Dieu que des gens comme ça existent. C'est en plein ce qu'on parle à matin. C'est ça qu'on doit être, frère et sœur. Des gens qui donnent tellement une bonne odeur en entourage, qui donnent aux gens, même s'ils n'acceptent pas Jésus, qu'on leur fasse goûter ce que le Seigneur nous a donné. Ça contribue à la gloire de Dieu, à sa réputation. Ça a été un témoignage. Puis même cette femme-là me disait, je ne sais pas si c'est un signe qu'il faut que j'achète de ta maison. J'aurais aimé ça couillir, mais écoute donc, elle ne l'est pas vue. Mais pareil, pareil, ces deux hommes-là, des frères et des sœurs dans le Seigneur, ont fait ce qu'il fallait faire. Ils ont contribué, puis sûrement qu'ils ne l'ont pas entendu eux autres, ils ne savent pas eux autres. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. On a parlé du devoir dernièrement, un choix et un devoir, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Puis moi, je l'ai su. Même si je ne connais pas ces gens-là, moi je l'ai su. C'est ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin sur cela, frères et sœurs. Peut paraître pesant, mais prenons-le dans le sens que l'Esprit veut nous le donner. Dieu ne veut pas nous mettre une charge. Dieu veut nous ramener simplement à l'ordre sur certaines choses. Si dans nos vies, il y a ordre à ramener. Les Juifs avaient un poids énorme sur les épaules. La loi, c'était sévère. Tu vivras par la loi et tu mourras par la loi. Et l'apôtre Paul a voulu vraiment leur démontrer dans Romains 2 à quel point c'était pesant ce qu'ils avaient sur les épaules et qu'ils n'obéissaient pas à cela. Même s'il y avait une transition qui était en train de se faire sous la grâce, il se faisait quand même connaître Dieu au travail de la loi. Dieu s'est fait connaître au début. L'apôtre Paul l'a dit aux Galatiens, la loi c'est un précurseur pour nous conduire à Christ, un enseignant. Nous étions enveloppés sous la garde de la loi disait l'apôtre Paul aux Galatiens pour nous conduire jusqu'à Jésus. Maintenant nous sommes enveloppés par la grâce de Dieu mais nous avons la parole de Dieu pour nous diriger jusqu'à ce que Jésus revienne. On pourrait dire qu'on est enveloppés sous la grâce, dirigés par le Saint-Esprit bien sûr. Tout comme eux, on a un nom qui nous distingue. Tout comme eux, on a une loi, une parole qui nous distingue. Il n'y a pas d'autre parole sur la terre comme la parole de Dieu. Et tout comme eux, on connaît Dieu au travers de sa parole. Quel doit être, frères et sœurs, notre devoir, notre responsabilité de produire parmi ceux qui nous entourent des bénédictions à Dieu, la gloire de Dieu, mais pas le blasphème. Pas que par nos agissements ils insultent Dieu parce qu'ils nous verraient faire des choses qu'eux-mêmes ne feraient même pas, admettons. Pour la conclusion, tournons dans Romains, chapitre 15 pour la conclusion de ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Romains, chapitre 15 à partir du verset 1. Parce que oui, on a une responsabilité envers Dieu, envers Christ, envers sa parole, la doctrine, pour ceux qui nous entourent qui ne sont pas sauvés. mais comme les messages dernièrement nous le ramènent toujours à la fin, on en a une aussi envers nos frères et nos sœurs. Dans le même sens, je ne dis pas qu'un frère et une sœur vont blasphimer Dieu, en tout cas, je ne penserai pas, je n'espère pas, mais si ça les amène à murmurer de la façon qu'on agit, ce n'est pas un blasphème, mais disons que ce n'est pas vraiment bon pour nous, surtout s'ils ont raison dans un sens. On voit ce qu'il nous est dit. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher à nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est en vue de l'édification. Il faut s'arrêter, frères et sœurs, pour conclure, il faut s'arrêter sur le mot complaire. Qu'est-ce que ça veut dire, complaire? se rendre agréable à quelqu'un en s'accommodant à ses goûts, à son humeur, etc. Vous savez, l'apôtre Paul a dit à un moment donné qu'il se faisait à tous afin d'en gagner le plus possible à Christ. On pourrait dire que l'apôtre Paul se complaisait. Il complaisait au prochain dans ce sens. Si nous voyons quelqu'un de triste, nous complaisons à cette personne. Autrement dit, nous allons respecter cette tristesse et nous allons essayer de faire quelque chose pour consoler ça. Si on voit quelqu'un dans le besoin, si on veut complaire au prochain, on va essayer de s'accommoder dans ce sens. On va essayer de s'amener à l'aider d'une façon ou d'une autre. Mais quand l'apôtre Paul dit que chacun, que personne ne se complaise en lui-même, c'est qu'autrement dit qu'il ne recherche pas son propre intérêt à lui seul et peu importe ce que son frère ou sa sœur ou ceux qui l'entourent ont. Moi, non. les autres et moi après. C'est comme ça que notre Seigneur nous enseigne. C'est l'exemple qu'il a donné et c'est l'exemple qu'il nous donne à nous autres aussi. Que chacun de nous complaise au prochain en ce qui est bien en vue de l'édification toujours pour amener les gens à grandir dans le Seigneur parmi nos frères et nos sœurs. Comme on a parlé des bonnes œuvres dernièrement, par les ajustements que nous aurons, nous pouvons sans parole aider à ceux qui nous entourent dans le Seigneur à grandir par un exemple qu'on donne, par des choses qu'on fait, par des paroles qu'on dit. Car Christ, au verset 3, n'a pas cherché ce qui lui complaisait. Il n'a pas cherché, ne s'est point complus en lui-même. Christ ne s'est point complus en lui-même. Ça veut dire quoi? Il n'a pas regardé à son intérêt à lui seul. Christ a complet au prochain. Il s'est accommodé au prochain tout le temps dans tout ce qu'il vivait. Il l'a vécu avec eux. Il les a accompagnés dans ce qu'ils vivaient. Ça, c'est une bonne description de c'est quoi complaire au prochain. Mais selon ce qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que la patience, que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédons l'espérance. Et pour conclure ce que l'Esprit nous a donné ce matin, verset 5 et verset 6, que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus. C'est la grâce que je nous souhaite à tous dans ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin. Souvenons-nous, nous avons une responsabilité envers Dieu. Envers Christ, envers la parole de Dieu. Une obligation morale et physique. Produisons dans la bouche de ceux qui nous entourent des bénédictions et des louanges au Seigneur. Mais, prenons garde de ne pas produire par nos actions des blasphèmes parmi les païens. Et prenons garde de ne pas produire envers nos frères et nos sœurs de l'amertume, du murmure par nos agissements. mais plutôt de se complaire en ce qui est en vue de l'édification, de s'accommoder aux prochains et de vivre avec eux ce qu'ils vivent, nos frères et nos sœurs, afin que tous et chacun nous grandissions tous ensemble jusqu'à ce que le Seigneur revienne. C'est la grâce que nous souhaitons. On peut se lever pour le dernier cantique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada